Le MoZAD est désormais inscrit en toutes lettres sur le bitume de cette route qui permet d'accéder au site du Grand Port Maritime. Un site que le Grand Port souhaite transformer en parc écotechnologique d'ici deux ans, c'est-à-dire accueillir des entreprises qui travailleront pour le développement des énergies vertes. Un collectif Stop Carnet s'est créé il y a quelques mois contre ce projet parce qu'il parle d'une hypocrisie. Pourquoi détruire des zones humides pour construire des éoliennes ? C'est ce collectif qui a organisé ce week-end ici un concert. Et c'est à cette occasion que des personnes extérieures ont décidé de s'installer sur ce site en plantant, vous le voyez derrière moi, des tentes mais aussi des barricades pour empêcher l'accès au site. Des personnes qui ont l'intention de rester autant de temps que nécessaire car elles dénoncent cette bétonisation de l'estuaire de la Loire. Christelle Morencet, la présidente de région, a été la première à réagir. Pour dénoncer cette installation, elle parle de gros puscules extrémistes, demande au préfet d'intervenir. Il n'est pas question qu'une nouvelle zone de non-droit s'installe dans notre région, explique-t-elle. Pour l'instant, les gendarmes se contentent de survoler la zone par hélicoptère ou d'approcher sur le site et les barricades mais sans intervenir.